Bonjour Sylvia, de vous rencontrer et de vous revoir. Oui, le plaisir est partagé. Alors nous sommes réunis ici, si je puis dire, à travers Skype, grâce à la technique quand même, c'est bien la technique, parce que j'avais vu que vous aviez fait une conférence intitulée « Les six techniques pour sortir du stress ». Alors comme j'ai un blog sur le stress et que j'ai été moi-même une grande stressée, j'aimerais que vous nous parliez de ces six techniques pour précisément, peut-être pas éradiquer, mais au moins diminuer sensiblement le stress. Oui, vous savez en plus, comme je ne suis pas avare de renseignements, il n'y en a pas six, il doit y en avoir une bonne vingtaine. Donc vous avez voulu couper comme ça ? Alors les six que j'ai développés un peu plus, mais il n'y a pas de... Je pense qu'en fait, il faudrait peut-être commencer tout simplement par recadrer la définition du stress. Du stress, tout à fait, oui. Parce que le stress, en fait, ça nous vient de pressions, de contraintes qui nous viennent de l'environnement, et nous on a l'impression que ces contraintes débordent nos capacités de travail, de la pression. Tout à fait, oui. C'est ce déséquilibre qu'il y a entre les contraintes d'un côté et notre sentiment d'être dépassé. Alors c'est pour ça qu'après ça, on se retrouve avec les trois fameuses phases, la phase d'attaque, la phase d'alarme, on a le stress qui nous arrive, après ça, donc on fait face, c'est la deuxième phase, et puis après ça, force, si ça se maintient, cette situation-là, eh bien il y a l'effondrement, l'épuisement, le burn-out. Donc c'est vraiment les trois phases. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur la première ou à défaut la deuxième, mais il faut vraiment commencer tout. Et je dirais, la première chose, moi, que je conseille toujours et que j'utilise pour moi, c'est qu'il y avait un homme célèbre dont je n'ai pas retrouvé le nom et qui disait toujours « Nous sommes en retard, nous ne nous pressons pas ». Oui, c'est logique dans le fond. Et ce qu'on fait quand on est stressé, c'est simple, c'est qu'on va essayer de faire deux choses à la fois. Donc on fait quelque chose en pensant à autre chose, à ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on devra faire, etc. Si bien qu'on n'est plus concentré sur ce que l'on fait, et si bien qu'en fait, on est obligé plus tard à revenir sur ce qu'on a fait pour voir si on l'a bien fait parce qu'on n'était plus concentré dessus. Donc tout, on perd du temps là où on voudrait en gagner. Et en fait, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je commence à m'asseoir et je me dis « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi à faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui impérativement ? » Donc je commence à faire mon petit timing, mon emploi du temps. Je vais commencer par ça. Ça me prendra une demi-heure, une heure, et puis après ça, j'attaquerai ça. Puis je ferai ceci, puis je ferai cela. Et puis je me dis « Si à la fin de la journée, j'ai encore un petit peu de temps, je m'avancerai pour le lendemain et pour le surlendement. » C'est surtout déjà organiser son temps. Parce que quand on a organisé son temps, là, à ce moment-là, on n'est plus dans le stress. Et d'ailleurs, c'est qu'on n'est plus sans avoir en train de faire quelque chose en pensant à autre chose. Parce qu'on sait qu'on a déjà tout planifié. Et ça, ça libère la tête et ça permet d'être ici maintenant, d'être présent. Oui, dans l'instant présent, quoi. D'être présent, parce que dès qu'on est dans l'instant présent, on est concentré, on est bien, et là, on est efficace. Et si on est efficace, ça gagne du temps. Et donc, à ce moment-là, et c'est toujours, le problème du stress, c'est quand on veut faire deux choses ou trois choses à la fois. Ça, c'est le piège, on tombe tous dedans. Et là, c'est là qu'on s'est puise. Voilà. Donc, la première chose, c'est s'organiser. S'organiser, prendre les quelques minutes simplement pour s'organiser. Vaut mieux terminer deux, trois minutes plus tard, mais avoir le temps de s'organiser au départ. Après ça, on sait très bien qu'il y a des petits remèdes qui sont tout simples. Moi, je travaillais beaucoup avec l'homéopathie, qui n'a pas besoin de l'ignacien améra, de gel zémium, par exemple. Oui, oui, oui. Il y a les fleurs du Dr Bach aussi, avec le Rescue, avec la star de Bethlehem. Après ça aussi, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'il y a des plantes comme la valériale, le pépine, etc. Et ce qui est super important, à bien ne pas jamais oublier dans le stress, c'est qu'on a un cercle vicieux du stress. C'est-à-dire que plus on est stressé, plus on va consommer notre magnésium. Plus on va consommer notre magnésium, plus le magnésium baisse, plus le magnésium baisse et plus on est stressé. Donc là, c'est super important, dans tous les cas de stress, de prendre du magnésium, parce qu'autrement, c'est la cercle infernale qui va l'évérer. D'accord. C'est vraiment super important. Alors, moi, ce que je préconise surtout, c'est les magnésiums sous forme d'oligo-éléments, qui sont vraiment les mieux tolérés pour l'organisme, pour les intestins, etc. Sous forme d'oligo-éléments, donc. D'oligo-éléments. Il y a plusieurs marques qui sont là. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais on trouve ça sans problème, parce qu'il faut faire attention qu'il y a du magnésium qui peut être aussi agressif. Il y a des personnes comme le chlorure de magnésium, par exemple, qui est différent. Ce n'est pas la même chose. Mais le chlorure de magnésium, qui, lui, est très irritant pour les intestins. Donc, il faut prendre des choses qui soient bien tolérables. Mais comment on peut savoir, alors, si c'est du bon magnésium ? En prenant des oligo-éléments. Ah, des oligo-éléments. OK. On est sûr, d'accord. Alors, après ça, donc là aussi, il y a des oméga-3 aussi, pour montrer leur efficacité aussi, dans ce genre de choses. Et on se retrouve également avec des oligo-éléments, d'autres oligo-éléments, comme les oligo-éléments de lithium, qui sont aussi importants. Mais je parle bien d'un oligo-élément. Un oligo-élément, d'accord. Et puis après ça, il y a des huiles essentielles. Il y en a une que j'adore, moi, c'est toujours la lavande, parce que je suis dans le sud. En bas. Et donc, la lavande, c'est une belle odeur. Ah oui ? Et ça permet de dormir, ça permet de se détendre, ça permet... Donc, il y en a plein d'autres huiles essentielles, mais celle-là, je l'aime bien, je l'affliction. Puis ça, c'est bon. Voilà, c'est un petit peu le cas, en général. Voilà. Après ça, dans les six techniques proprement dites, proprement dites, il y en a déjà une qui est toute simple, c'est la technique d'automassage. Les petits automassages que l'on peut faire. Alors, ces automassages sont souvent, il y en a déjà deux points qui sont si peu, vous voyez, il y a les mains longs, et on va juste à la verticale des mains longs, entre la clavicule et le mains long, à peu près à mi-distance, il y a un point. Et souvent, quand on est stressé, on sent ce point un peu sensible, un peu douloureux. D'accord. Donc ça, c'est un point intéressant à masser. Les deux ? Les deux. Les deux. D'accord. Après ça, on peut travailler sur le creux du plexus solaire. Oui. Et il y en a un, surtout, alors le corps qui est encore plus fort, là encore, il faut aller regarder son niveau du sternum. Il y a souvent un point qui est très douloureux, là. Il peut changer un peu de place selon les personnes. Et ce petit point-là, il y a même des personnes qui vont sentir comme des toutes petites boules à ce niveau-là. Des tout. Même pas, c'est même pas la taille, c'est une toute petite fille, une petite bille, je dirais. Une toute petite. Et là, il faut masser aussi cette petite bille. Et là, mais tout doucement, il ne faut pas se faire mal. Et là, ça permet, au fur et à mesure, d'obtenir la détente. C'est un petit point réflexe de détente. Une question, Luc. Cette petite boule dont vous parlez, quand on est stressé, on l'a tout le temps ? Là, quand on est stressé. Ah bon, d'accord. Quand on est stressé. D'accord. Elle est douloureuse. Elle est douloureuse, d'accord. Parce que le principe des automassages, c'est que quand on est en bonne santé, la circulation énergétique à travers les méridiens passe bien. Il n'y a pas de souci. On est équilibré. On fait face à la situation. Mais quand on est dans une situation, nous, qui nous perturbe, qui est déséquilibrée, ça veut dire qu'il y a des blocages énergétiques sur le cercle. Et donc, le fait de masser ces petits points, nous permet de lever le blocage, de faire que la circulation énergétique redémarre d'une manière harmonieuse. Et à ce moment-là, le stress va commencer à baisser. Ah d'accord. C'est une manière de... De baisser. Ici, ici, donc, ici et au milieu. Ici, mais on le sent d'ailleurs. Ah oui, on le sent. D'accord. On sent le point douloureux. Ce sont toujours des points douloureux. Si ce n'est pas douloureux, c'est que ce n'est pas besoin de le faire. Bon, d'accord. On n'a pas forcément tous les points qui sont douloureux, mais ce sont des points douloureux. Dans tous les automassages, dans tous les phénomènes de réflexiothérapie, vous savez, il y a les points aussi au niveau de la plante des pieds, il y a les points des mains, il y a les... Donc, tous ces points-là, quand ils sont pathologiques, ils sont toujours douloureux. D'accord. Là, c'est un... Un signe. Voilà, c'est un signe. Un signe. C'est un signe qu'il faut les masser, mais doucement. On n'est pas là pour les traumatiser. Encore plus, non ? C'est comme l'histoire du fou qui se donne... Oui. C'est tellement bon quand on s'arrête. C'est bien que ça s'arrête. Donc, ça, c'était la technique des automassages. Oui. Après ça, il y a une autre technique qui est vraiment essentielle pour moi, ce soit tout simplement la méditation. D'accord. La méditation. La méditation est importante. Alors, c'est évident qu'on ne va pas méditer quand on est au travail ou quand on fait des choses comme ça. Quoique, il y avait... Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais lu un article comme quoi, à l'époque maintenant, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque, il y avait des entrepreneurs, enfin, des entrepreneurs japonais qui payaient à leurs employés un quart d'heure de méditation tous les matins avant de commencer leur travail. Oh, ben, dis donc ! Parce qu'ils étaient aperçus que quand ils avaient fait la méditation, ça revient un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, à s'organiser, ils étaient aperçus que quand ils faisaient la méditation, ils étaient ici maintenant. Plus centrés, oui. Centrés. Ils étaient centrés, oui. Ils voyaient les choses essentielles. Voilà. D'accord. Le problème, c'est que nous, regardez ce qui se passe dans notre tête. Il se passe des trucs absolument impressionnants. Il y a toujours le mental qui est en train de parler. Et ça, ça, c'est, il faut penser à faire ceci, il faut penser à faire cela. Et hier soir, pourquoi t'as fait ceci ? Pourquoi t'as fait cela ? Et donc, il y a tout le temps de nous parler. Et pendant ce temps-là, on est perdus parce qu'on ne sait plus ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et quand on prend simplement une, deux, trois minutes par plus, on y éteint, on s'arrête et on va commencer à faire le vide. Alors là, je rire parce que théoriquement, il ne faudrait nous penser à rien. Oui, théoriquement. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Je pense qu'on y arrive avec beaucoup, beaucoup d'expériences. Par contre, ce qui est intéressant plutôt de se faire, c'est moi, je me concentre sur ma respiration. Je ne pense qu'à ma respiration. Donc, l'air qui rentre dans mes poumons, l'air qui sort. Je ne me concentre que là-dessus. Et si j'ai des pensées, c'est parce que le mental essaie que j'en ai. Ah oui, le diablotin, là, oui. Le diablotin, oui. Le diablotin. Sa conscience est le petit Angelo. Il y a le diablotin. Oui, oui. C'est comme chez Tintin quand Tintin arrive. Et donc, là, on se concentre. Et quand il y a des pensées, à ce moment-là, on les laisse, il ne faut pas les retoucher. On dit, tu rentres, mais tu sors aussi vite qu'elle rentre. Et là, on se ressent. Et ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que la méditation est très simple. Très simple. Parce qu'évidemment, il n'est pas obligatoire de se mettre en position de lotus, d'avoir la position des doigts, etc. Pour ça, ce n'est pas obligatoire. simplement se poser, rentrer dans son corps et se concentrer sur sa respiration. Et là, ce qui est génial, c'est que le mental, il s'éteint. Et quand le mental est éteint, d'un seul coup, au bout de deux, trois minutes, eh bien, toutes les choses importantes de notre vie ressortent. Donc, d'un seul coup, notre esprit devient clair et on sait, ben oui, tiens, c'est ça qu'il faut que je commence, c'est ça qui est important, c'est ça, ça c'est secondaire. Et donc là, déjà, on y va beaucoup, beaucoup plus clair. On peut faire ça avant le boulot, si même on peut prendre quelques minutes dans le travail, on peut faire ça dans le bus, on peut faire ça dans le métro, pas en voiture, pas en conduisant. Il vaut mieux pas. Mais bon, voilà, c'est des choses qui sont importantes parce que ça permet de replacer tout. Le problème, c'est que quand on est stressé, on n'arrive même pas à voir qu'il suffit de s'arrêter deux minutes pour faire le point, simplement. Et on ne veut même pas dépenser ces deux minutes parce qu'on a trop... Oui, parce que ça vient, ça galope, voilà. C'est le diablotin qui arrive, c'est le diablotin qui arrive. C'est le diablotin qui arrive. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais... J'avais travaillé en Nouvelle-Calédonie pendant plus d'un an et je me rappelle tous les Français, tous les métros, comme on l'appelle là-bas, les caldoches, ils sont tout le monde et tous à la française en train de bosser, les horaires pour aller chercher le boulot, pour aller chercher les enfants, tout le monde, et foncer. Et alors, il y avait sur certaines places, il y avait, je me rappelle, la place des Cocotiers, il y avait une autre place où il y avait beaucoup de verdure, il y avait des palmiers, etc. Et puis, il y avait les voitures, il y avait les grandes places et les voitures tournaient autour et au milieu, qu'est-ce qu'il y avait ? Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait les canaques qui étaient là en train de sortir le pique-nique et en train de pique-niquer tranquillement au soleil. Je disais au métro qui est venu me voir dans mon cabinet, et qui c'est qui a raison ? Et oui, et oui, et oui, et oui, parce que nous, on est comme des imbéciles en train de tourner autour avec notre voiture. Et puis eux, ils attendent le bus qui va arriver dans une heure, donc ils prennent le petit casse-coultre. Ça, c'est trop million, ça. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais là, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport au stress, parce que sur mon blog, ce qui ressort énormément, j'ai déjà écrit deux, trois articles là-dessus, c'est le stress lié au deuil. Alors, voilà, alors si on peut faire juste maintenant une petite parenthèse, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça ? Parce que c'est un stress tout de même un peu différent. Bon, moi-même, je l'ai vécu, et là, et là, vraiment, on peut méditer, on peut, on a l'impression de suffoquer, quoi. C'est-à-dire que, je pense que là encore, la méditation est importante parce qu'il faut faire le point de savoir pourquoi on est stressé. Oui. Parce que vous savez, quand on perd un être cher, là encore, il n'y a pas de jugement du tout, dans ce que je veux dire, parce qu'on est tous pareils et il n'y a pas de plus malade. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention de savoir pourquoi on pleure sur quelqu'un. Parce qu'on peut pleurer sur quelqu'un parce que, tout simplement, il nous manque. Oui, bien sûr. On peut pleurer sur quelqu'un parce qu'il a souffert pour lui et pour la personne. Donc, on peut pleurer sur nous. On peut pleurer sur l'autre qui vient de partir. On peut aussi être, simplement aussi, dans la muise parce que quand il y a quelqu'un qui part, comme ça aussi, il y a tous les papiers, tous les problèmes financiers, tout ça qui tombe. Et ça aussi, c'est quelque chose de très dur. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de faire aussi le point de savoir, OK, qu'est-ce que, parmi tous ces ressentis, quel est le plus important ? C'est lui que j'ai le plus de mal à vivre. Est-ce que c'est la solitude ? Est-ce que c'est la manière dont il est parti ? Est-ce que c'est la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui ? Pourquoi ? Et ça, c'est déjà important et c'est pour ça que la méditation est importante également parce que ça nous permet de refaire le point. Refaire le point. Et moi, si vous voulez, c'est un petit peu comme ce que disait Einstein, c'est qu'il disait toujours on ne peut pas résoudre un problème dans le même niveau. Donc, la seule manière de faire, pour moi, ce que j'ai toujours fait, c'est d'élever un petit peu notre vision et comment on élève la vision ? Eh bien, tout simplement, c'est en regardant les choses d'un petit peu plus haut, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre ? Oui. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre ? Quelle est la raison de notre vie ? Pourquoi on est là ? Est-ce qu'on est là vraiment pour avoir la plus belle télévision et la plus belle voiture ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il y a beaucoup travaillé avec... J'ai été pour des livres qui remontent à loin. Maintenant, j'ai eu la joie de rencontrer les auteurs. C'était l'univers de Professeur Moody qui m'a aidé. Ah oui, Professeur Moody, oui. Qui allait de la vie, la vie après la vie. J'ai eu beaucoup de patients qui m'ont raconté des expériences comme ça, des MDE. Ah oui, quand même. J'en ai eu beaucoup qui m'ont raconté parce qu'ils savaient que j'allais les écouter. Donc, ils m'ont raconté ça. Il y avait aussi M. Patrick Drou qui parlait aussi. Nous sommes tous immortels. Mais si c'était un seul coup, j'ai senti au travers... Puis j'ai eu des expériences aussi de remonter dans des vies antérieures. Je ne sais pas si c'est des vies antérieures à moi, mais je suis remonté dans des vies en tous les cas. Et donc, ça permet à ce moment-là... OK, on se dit les êtres, ils sont partis. Pour moi, c'est comme ça que je résonne. Moi, les êtres, ils sont partis, ils ne sont pas morts. Ils sont partis sur l'autre rive. Et pour moi, l'autre rive, elle est beaucoup plus belle que notre rival. C'est-à-dire, c'est qu'on est dans un... Là encore, on sort de la matérialité pour être dans la toute-puissance, dans la toute-conscience, je pourrais dire. Donc là, on a vraiment quelque chose. Et pour moi, je suis heureux pour eux. Ils sont vraiment, pour moi, comme on dit, dans un monde meilleur. Et par contre, et puis en plus, je suis heureux pour eux parce que quelque part, ils ont fini leur mission. Ils ont fini leur mission sur la Terre. Et puis nous, si on est resté là, c'est qu'aussi parce qu'on n'a pas fini notre mission et que cette épreuve aussi va nous faire grandir. Tout à fait, oui. Donc, il faut aussi accepter un jour ou l'autre, accepter d'une part de laisser partir ces personnes. Oui, des fois, c'est dur, oui. C'est pas assez dur, mais rappelez-vous toujours, c'est que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Le plus beau cadeau, le plus beau cadeau d'amour qu'on peut leur faire, c'est leur dire, OK, continue ta vie de l'autre côté. Et eux, tout le monde, d'ailleurs, j'en parle un petit peu dans mon livre, dans mon prochain livre qui va sortir les trois secrets de l'univers. J'en parle de ça, il y a une expérience comme ça. Et donc, eux aussi, vont nous donner l'autorisation de pouvoir continuer notre vie sans eux. Sans eux, oui. Quand on a perdu un mari ou une femme, il y a une fidélité, c'est sûr, mais je vois, il y a dans les messages qu'on obtient souvent, on s'aperçoit que le mari ou la femme qui est partie, il n'y a plus les mêmes symptômes de jalousie comme on pouvait voir sur la Terre. eux, ils comprennent aussi très bien qu'on peut refaire sa vie quand ils sont partis, etc. Et au contraire, ils le souhaitent tout comme eux, ils ont l'intention de continuer de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils ont des visions différentes, c'est pour ça qu'il faut prendre la distance. Moi, c'est des livres comme ça. Maintenant, il y a les livres du docteur Charbonnier qui nous montrent. Pour moi, c'est une preuve. Il y en avait un, c'était un monsieur que je trouve génial aussi, qui est magnifique, c'est M. Dos Santos, qui avait écrit « La Formule de Dieu ». Oui. C'était un roman, c'était un monsieur du Portugal. Oui, oui, oui. Il parle français aussi bien que vous et moi, il est vraiment quelqu'un de très gentil et il nous a montré comment la physique quantique nous prouve aussi, quelque part, que notre corps, notre esprit ne peut pas mourir. Avec la mort, il continue, c'est une énergie, donc il va continuer de vivre après. Et puis, en plus, même les notions de Dieu, la notion de Dieu est quelque part prouvée par la physique quantique. Alors, on ne parle pas d'Audio, on va parler d'une information, d'un grand indépendant, d'une information d'origine, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. Selon, enfin, les croyances de chacun, on lui donne le nom qu'on veut. Il y a aussi un physicien, Erwin Laszlo, que vous devez connaître, qui est, oui, je vais faire bientôt, enfin, j'ai lu son livre précisément sur ces phénomènes-là. c'est vraiment, et juste après votre interview, j'ai interviewé Jocelyn Morisson qui vient de sortir un livre, Les expériences de mort imminente. Donc, c'est l'interview juste, qui sortira juste après la vôtre. Donc, pour les personnes âgées, les personnes âgées, les personnes qui sont, qui vont, qui ont perdu quelqu'un, voilà. Donc, là, vous parlez plutôt du stress quand on est, par exemple, quand on est au travail, ou ça peut être aussi, quand on a des enfants, pour tout le monde, quoi. On se recentre. C'est un univers. Voilà. Et c'est important, si vous voulez, ce que je vous donne, c'est ces différents outils. C'est pas assez évident que les personnes ne vont pas utiliser tous ces outils. D'accord. C'est-à-dire, je vous ai parlé, je vous parlais des grandes l'homéopathie, etc. C'est évident qu'il ne faut pas apprendre tout. C'est que la personne va avoir une aspiration, tiens, moi, j'aime bien utiliser l'homéopathie, tiens, j'aime bien utiliser, on va utiliser l'outil qui nous correspond. Et si un outil ne donne pas les ressatisfactions, à ce moment-là, on le laisse et puis on en prend un autre. C'est un petit peu comme les automassages, les automassages, la méditation, on peut parler d'autres techniques comme le FT, des choses comme ça. Et bien là, c'est des outils. Chacun va choisir un outil qui va lui correspondre au mieux. Et puis, s'il n'est pas complètement satisfait, c'est pour en prendre un autre, en choisir un autre. Il ne faut pas en prendre tout, je veux dire, c'est ça. Mais le magnésium, toujours quand même. Le magnésium est allé à base. Ah oui, c'est ça. Parce que vous savez, c'est que pour moi, même s'il y a des phénomènes psychiques, quand ça agit quand même sur le corps, il faut toujours donner des remèdes aussi pour aider et supplémenter le corps. Parce qu'on se déminéralise et puis là, on tombe aussi dans un phénomène de fatigue, on tombe dans un phénomène de perte de cheveux, de stéoporose, etc. Donc tout ça, ça... Magnésium. oligo-éléments, magnésium. Exactement, exactement. Donc pour les deuils, moi ce que je pense, c'est là encore, nous sommes... Prenons le temps, prenons le temps de nous poser et de faire le point, de se dire, ok, je suis triste, je suis malheureux, je pleure, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a des ressentis que les causes sont différentes en fonction des personnes. Donc il faut avoir l'honnêteté de faire le point. Oui, de... Parce que bon, ok, qu'on pleure pour l'autre, qu'on pleure pour soi, on a tout à fait droit et c'est tout à fait normal, ils pleuront, mais il ne faut pas se leurrer de dire, je pleure, mais c'est pour l'autre, alors que c'est pour soi. C'est pas grave, c'est tout à fait bien, c'est des réactions qu'on a tous. Mais après ça, se dire, ok, je pleure pour moi, donc il faut absolument que je regarde les choses de différent sur un autre plan. Et c'est pour ça que là aussi, la technique, la psycho-énergétique est intéressante, comme les deux... Parce que là encore, c'est quand on a un choc émotionnel, on a comme un... qui est violent comme ça, eh bien, c'est comme si notre serpent avait un court-circuit. Il y avait un court-circuit et donc on se retrouve focalisé sur ce problème et on ne voit plus rien. Vous savez, moi je le vois, les personnes qui sont dans le deuil, elles sont accompagnées, elles sont aimées, elles sont invitées, elles sont tentées à la pâte à gauche dans des endroits merveilleux, mais elles ne la précipient parce qu'elles sont focalisées sur le problème. Ce que je comprends bien, c'est toujours pas un jugement, c'est une constatation. Alors si vous voulez, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il y a eu un court-circuit qui s'est passé au niveau du cerveau, il y a un blocage énergétique et quand on fait des techniques comme le FT, comme le TAT, comme les automassages, etc., eh bien là, ça nous permet de lever ce blocage énergétique. Donc ça permet d'un seul coup de faire recirculer, ça permet à la personne de moins être focalisée, de prendre un petit peu plus de large et de prendre de la distance. Parce que là, ce stress, c'est un petit peu ça rentre dans le stress, mais c'est un petit peu différent parce que c'est plus lié au choc, aux effets post-conflictuels, si vous voulez. Oui, d'accord. C'est du stress, mais c'est pas, c'est plus tout à fait le même comme on a l'habitude. Oui, comme vous parliez tout au début. Voilà, d'accord. Mais c'est tout à fait efficace et moi, l'EFT donne vraiment des bons résultats. Au Pono Pono, je l'utilise aussi beaucoup, y compris pour ça, parce que si vous voulez, c'est que là encore, même si ces réactions sont logiques, elles sont quand même extrêmes. C'est-à-dire, c'est que quand deux personnes peuvent perdre un être cher, peuvent l'aimer d'une manière aussi intense, d'intensité égale, mais les deux ne vont pas forcément avoir les mêmes réactions. Et pourquoi ? Parce que là encore, ça veut dire que chez l'une qui souffre davantage, peut-être qu'il y a justement des programmes, des mémoires erronées à effacer pour l'aider à surmonter. Donc, au Pono Pono, c'est intéressant également parce qu'on va dire OK, c'est pour ça que je travaille sur un autre livre sur Ho'opono Pono parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal comprises avec Ho'opono ou mal interprétées ou dérivées. C'est-à-dire, c'est qu'on n'est pas les créateurs de cette situation. Comment peut-on créer quand on pensait qu'on peut créer une situation qui va faire perdre un être cher ? Ce n'est pas possible. Bien sûr, oui. Le mot créateur est insupportable. Et donc là, par contre, c'est vrai que par contre, on a pu attirer cette situation-là mais attirer avec des pensées inconscientes. Et là, ces pensées inconscientes, ce sont des mémoires inconscientes qu'il convient à ce moment-là d'effacer. Et donc, en effaçant, ça permet de soulager justement cette grande charge d'émotion. Et là, ce qui est important aussi, ce qui est super important, c'est de parler. Oui. Ah oui. S'exprimer, oui, de ne pas rester dans son coin. D'accord. Quand on ne s'exprime pas, déjà, le fait d'exprimer, de parler, ça fait... Je vois, vous savez, quand on a peut-être sa gomme. Oui, sa gomme. Oui, ça prend des proportions. Puis d'un seul coup, il y a un ami ou un maman de la famille qui arrive, il dit, on va lui expliquer. Puis on s'aperçoit qu'en lui expliquant, le problème qui nous paraissait comme ça, il est toujours important, mais il est déjà beaucoup moins important parce que nous, on avait tendance à le dramatiser encore. Encore davantage. Et plus on va en parler, plus ça dégonfle aussi. Donc parler. Alors, on va fermer, si vous voulez bien, cette parenthèse. Il nous manque encore plein de techniques. Je vous en ai touché un petit mot là tout de suite. Je parlais déjà des techniques de l'EFT. Oui, c'est ça, oui. De psychoénergétique. Donc ça, ce sont les autres techniques qui font partie. Donc je vous ai parlé des automassages. Je vous ai parlé de la méditation. Donc la psychoénergétique, il y en a plein, il y a plusieurs techniques, mais moi, celle que je préconise surtout, c'est soit l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, le taping, comme ils appellent aux États-Unis, ce qui consiste à taper sur certains points qui sont des points d'acupuncture, tout simplement, en pensant à notre souffrance. D'accord. Et là, il y a eu beaucoup de choses justement sur les syndromes post-traumatiques. Oui. Un petit peu comme ce que vous me disiez par rapport au d'œil, ça peut dire que c'est un syndrome post-traumatique. Oui, tout à fait. Je viens de dire encore un article ce matin d'un de mes confrères qui était complètement retourné parce qu'il travaillait à deux avec un associé et son associé est mort brutalement d'une crise carnière pendant cette nuit et lui, il arrive ce matin, il apprend ça. Je veux dire, c'est de... Pourquoi il est mort ? Parce que lui aussi, ils étaient dans le... Ils sont dans le burn-out. Ah, ben voilà. Donc, vous voyez, c'est... Oui, 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 c'est un cercle vicieux finalement. Mais c'est pour ça que l'EFT, on a fait des études comme ça, même sur les soldats qui sont revenus de la guerre, Google, etc. Là, il vient de cette réperçue que ça permettait beaucoup de calmer, de faire disparaître ça. Donc, il y a l'EFT et il y a le TAT qui consiste à positionner ses doigts, ses mauvres et à faire des affirmations également, tout en se concentrant sur la souffrance que l'on a. Et là, c'est le même principe qu'on agit sur certains points d'acupuncture et en agissant sur ces points d'acupuncture, ça va permettre de libérer les méridiens. Donc, le méridien, les circulations énergétiques reprend et puis à ce moment-là, la personne peut reprendre un petit peu, va redevenir, le raisonnement va redémarrer. Elle ne va plus être sidérée, se concentrée ou ennubilée par son problème. Elle va commencer à prendre un petit peu de distance. Donc, l'EFT, le théâtre, il y en a d'autres que je connais moins comme la position, comme la technique des huit pauses, le Zen side, etc. Ça, je les connais moins, mais ça fait partie toujours des techniques de psycho-énergie. Adresse à l'autre, je vous en avais, il y a les soins énergétiques. Les soins énergétiques qui sont aussi très intéressants. On peut aller voir une personne qui pratique ça ou alors après, on va le faire parce que j'ai écrit, vous savez, j'ai écrit des documents sur ça et j'ai écrit des livres avec les techniques. Je les décris en détail. Donc, quelqu'un qui touche un petit peu sur l'énergie, il va déjà très bien s'en débrouiller. Alors, on a retrouvé, on retrouve sur le corps des blocages et ces blocages correspondent aux chocs émotionnels les plus puissants de la personne dans sa vie. Et donc, ces chocs émotionnels, si on les laisse arriver naturellement, eh bien, ils vont arriver par ordre d'importance. Le plus important choc émotionnel de la personne de sa vie va apparaître en premier. Quand on enlève le premier, on en a le deuxième, etc. Donc, c'est vraiment des éléments remarquables qu'on peut obtenir aussi. Donc, ça permet, même les personnes me le disent, elles me le disaient parce que maintenant, je ne fais plus de consultation, mais elles me disaient quand on enlève ça, d'un seul coup, c'est comme si notre vie est refroidée parce que là, encore, on était bloqué par ces choses. Oui, c'est une carapace. C'est une carapace. C'est-à-dire qu'ils n'avancent plus dans leur vie parce qu'ils sont bloqués par ces traumatismes qui les empêchent d'avancer. Donc, en levant ces barrières, en fait, ça permet de continuer. Après ça, il y a d'autres choses encore. On peut travailler sur la repolarisation du corps, le magnétisme crânien qui permet d'équilibrer encore tout ça qui apporte des éléments de détente et de bien-être remarquables. Donc, quand on a, par exemple, quelqu'un est au travail et subitement, parce que c'est dans le travail où il y a le plus de chocs, on va dire, de stress, votre patron vous dit voilà, il faut rester ce soir parce qu'il y a ci, il y a ça. Et puis, le ce soir devient tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on... On fait la méditation ? Là, déjà, moi, j'irais bien travailler sur Ho'oponopono, vous voyez, parce que je veux dire qu'il y a quelque chose qui attire la situation. D'accord, oui, voilà. Et là, je vous rappelle aussi, il y a des systèmes français, des systèmes américains. Moi, j'avais en France, on a tendance à... C'est terrible parce qu'en fait, c'est celui qui tient rien qui est à qui on va toujours amener. Oui, c'est ça, oui. Oui, tant que vous dites rien, on va vous apporter... Le principe est là, en France, c'est qu'on ne vous dit rien, donc si vous dites rien, ça veut dire que vous êtes bon et qu'on peut vous en apporter... On charge la mule, comme je dis. On charge la mule. Par contre, celui qui... Il y en a plein qui ont l'habitude aussi de très bien faire semblant de travailler et qui, en fin de compte, dès qu'on leur apporte du travail, ils sont en train de dire qu'ils sont complètement débordés, etc. et eux, on ne leur apporte jamais. Donc, il faut faire attention d'aussi exprimer. Oui, exprimer toujours. Parce que même si on y va à dire, OK, moi je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, je comprends bien, on est débordés, on a un coup de... Mais dire quand même, attendez, j'ai quand même ma famille, j'ai quand même mon travail, voilà, donc on peut peut-être voir aussi à venir d'autres personnes, etc. Donc, il faut toujours exprimer son ressentiment aussi parce que ça, c'est important parce que sinon, on le garde pour soi. Là, c'est un... parce que j'avais un ami qui travaillait comme ça dans une grande entreprise française. Eh bien, c'est le principe. Il travaillait des heures qui n'étaient pas possibles. Ils arrivaient comme ça. Et là, il arrivait dans cette même grande entreprise aux États-Unis. Donc, on lui dit, ben voilà, monsieur, vous faites ça, 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 tel travail. Et puis attention, à 5 heures du soir, le pot est fini et puis on lâche les chiens et puis il y a des vigiles et puis personne dans l'usine. Donc, lui faisait son travail, le travail qu'il a fait. Puis, il est au bout d'une semaine, qu'un jour, un mois, il dit, il a bien l'impression de, par rapport à ce qu'il faisait en France, de ne rien faire. Il va voir son patron, enfin son chef, et puis il dit, mais est-ce que vous êtes content de mon travail ? Ça va bien, etc. Je dis, ben oui, c'est bien, tu fais ce qu'on t'a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, à ce moment-là, voilà, chacun a son travail bien déterminé. Et donc là, à ce moment-là, chacun le fait et ça ne pose pas de soucis. L'autre phénomène aussi qu'ils ont aux États-Unis, qui n'est pas un modèle partout, mais c'est intéressant quand même de le noter pour ça, parce que c'est important, c'est que dès qu'il y a un problème, on se réunit, on en parle. Ah, d'accord. En France, il y a un problème. On le met sur le tapis. Et on le laisse chauffer, ça dure un mois, ça dure deux mois, ça dure trois mois, ça dure quatre mois, les esprits ont tendance à bien s'échauffer, des clans commencent à se créer, etc., des tensions se font et on arrive à des situations inexpliquables. Oui. Donc, parler dès le départ, voilà, on met les points sur la table, on met tout ça sur la table, c'est ce que vous faisiez au Pono-Pono. C'était une technique de réconciliation. OK, quel est le problème ? Qu'est-ce qu'on trouve comme solution ? Et on fait ça dans le domaine et puis après ça, on porte-partie. Donc, c'était toujours, c'est des manières de management. C'est intéressant aussi de voir que souvent, les directeurs femmes ont plus cette notion que les directeurs hommes. Ils sont plus dans la discussion, le dialogue d'emblée plutôt que de laisser mouriner comme ça. Ah oui, d'accord. Tiens, donc. Ah, oui, c'est vrai. Comme quoi ? Comme quoi ? Donc, voilà. Quand on est dans une situation de stress, quelle qu'elle soit, au travail ou n'importe où ailleurs, moi, j'aime bien aussi la phrase du Dalaï Lama, vous savez, si le problème a une solution, pourquoi vous stressez ? S'il n'en a pas, pourquoi stresser aussi ? Vous voyez, là, moi, je trouve, c'est... À chaque fois, je dis, bon, hop, hop, reviens. Mais la méditation est quand même toujours... C'est vraiment le centre, on pourrait dire, de tout, quoi. Parce qu'en fait, on connaît déjà les réponses. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, je sais, pour moi, c'est déjà la base et la... Comme je vous le disais, prenons le temps d'organiser notre travail, la parole, parce que là encore, vous savez, ne serait-ce que dans le travail, dire, il n'y a pas besoin de rentrer en conflit. Simplement dire, OK, vous m'apportez du travail, mais vous savez, là, je suis complètement débordé de dire, moi, je trouve que c'est injuste, vous m'apportez du travail, je trouve qu'il y en a d'autres et qu'on pourrait le séparer sur d'autres, etc. On n'est pas en train de dire, non, j'en veux pas, etc. C'est dire simplement, OK, d'exprimer. D'exprimer, oui. Le respect de la hiérarchie, l'est exprimé. Parce que la hiérarchie, même si, bon, si elle ne peut pas, elle ne le changera pas forcément pour cette fois-ci, mais elle l'a entendu. Oui, voilà, c'est ça. Je pense, ça ne changera pas. Parce que si on ne dit rien, c'est qu'il ne dit bon consent. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça m'est arrivé une fois où, précisément, ce que vous dites, j'étais stressée, stressée, je n'en pouvais plus et j'avais mon petit garçon à l'époque, je venais de divorcer, donc j'avais mon petit garçon qui m'attendait chez moi et j'arrivais à 10 heures du soir et c'était tous les soirs, ça y est, mon patron commençait à s'énerver à 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. Et bon, j'habite en banlieue parisienne, bon, vous avez les problèmes qu'il y a toujours en banlieue parisienne et un jour, j'ai dit, bon, c'est fini. Donc, c'est aussi un problème d'affirmation. Parce que, voilà, c'est aussi un problème d'affirmation. Et là encore, on laisse vous venir le problème et un jour, on dit stop. Que dire stop et de casser tout, c'est peut-être d'avertir aussi au départ. Parce que là aussi, quelque part, l'autre a pris, elle nous a empiétés dans notre territoire, mais si l'autre a empiété dans notre territoire, c'est quand même pas aussi on l'a laissé, c'est empiété. c'est ça, c'est ça. L'autre a pris sur les deux côtés et là encore, une bonne occasion pour faire Ho'oponopono. Tout à fait, ah oui. Parce que là encore, Ho'oponopono nous permet de faire sauter ces mémoires erronées qui attirent ce genre de situation. Parce que, oui, tout à fait. Parce que Ho'oponopono, maintenant, on en parle là, c'est un peu, on déborde un peu là du sujet, mais... Ça faisait partie des sous-techniques. Bon, ah, bon, très bien, parce que, on a longuement parlé déjà, je mettrai le lien, puisque on a déjà longuement parlé, mais je veux dire, Ho'oponopono, il y a des personnes qui le présentaient avant, maintenant, de moins en moins, mais qui le présentaient, enfin, ou qui ont l'air un peu de rigoler, quoi. Oh là là, Ho'oponopono, comme si c'était quelque chose c'est simple, mais pas simpliste. C'est simple, pas simpliste, et au contraire, moi, quand j'ai commencé à étudier, quand j'ai lu les premiers textes américains, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est ça qui m'a poussé, d'ailleurs, à l'équipe d'empire, du premier livre que j'ai fait, c'est que j'étais en train de lire, regarder les articles de physique quantique qui me disaient, c'est la pensée qui crée l'univers, qui crée la, c'est notre pensée, l'information, notre pensée qui crée l'univers. Et d'un autre côté, il y avait les collègues psychologues et psychiatres qui me disaient, c'est notre inconscient qui nous domine, nos pensées inconscientes. Donc, on comprend aussi que comme on est dominé surtout par notre inconscient, qui correspond à 90% pour 6 mai plus, donc ces pensées inconscientes dont on n'a pas conscience, je s'insiste beaucoup là-dessus, eh bien, attirent des situations qui sont désagréables. Mais comme on les crée, comme disait la physique quantique, comme on crée avec notre pensée, ce sont ces pensées inconscientes qui créent, qui attirent ces situations. Et donc là, c'est très, très, parce qu'au contraire, j'ai trouvé extrêmement puissant parce que c'est pas simple, c'est très à la pointe. Oui, tout à fait, oui. C'est très à la pointe. Alors, le dommage, c'est qu'il y a des incompréhensions ou des mauvaises compréhensions qui se sont faites, du genre, comme je vous ai dit, on n'est pas les créateurs, on est les intracteurs, on attire ça un peu. D'ailleurs, ça revient exactement à ce que dit la physique quantique. La physique quantique est dit, notre présent, notre monde, c'est un monde, c'est un champ, un vaste champ de potentiel. Oui, c'est ça. C'est un potentiel. Et nous, notre pensée va prendre un potentiel et va l'attirer à nous. Voilà, c'est tout. Donc ça correspond tout à fait à ce que dit la physique quantique. Et si ce potentiel ne nous plaît pas, il suffit de changer notre pensée. Tout à fait. C'est la pensée, oui, toujours. C'est une biotique qui l'a attirée et puis on va en attirer une autre. C'est très simple, mais c'est très puissant. C'est très puissant. Parce que, en fait, les physiciens quantiques, là encore, nous le disent bien, ils ont commencé à travailler sur la matière, ils sont tombés sur l'énergie. Ils ont commencé à travailler beaucoup sur l'énergie, ils sont tombés sur l'information. Oui, le fameux champ, oui. Voilà, donc ça revient un petit peu à l'information primordiale dont on parlait un petit peu tout à l'heure, et l'information, qu'est-ce que c'est ? C'est notre pensée. Et tout est là. Et tout est là, c'est le diablotin tout le temps qui est le diablotin conscient. Parce qu'il y a aussi, il y a le gros diable inconscient. C'est surtout le diablotin inconscient qui est là et qui, après ça, c'est vrai, même dans notre conscience, on est tellement pris par notre société moderne qui nous donne des... Parce que là, en plus, on confond, beaucoup de personnes confond plaisir et bonheur. Et là encore, c'est important parce qu'on achète une télévision, OK, on a un plaisir. Mais par contre, ce n'est pas ça le bonheur. Vous voyez, c'est que dans le travail, moi je disais, on faisait un symposium ce week-end, et puis je leur disais, mais de toute façon, rappelez-vous, que quand on aime son boulot, eh bien ça veut dire qu'on est en vacances toute l'année. Tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous, oui. Tout à fait. moi j'ai la chance d'avoir, si vous voulez, au fur et à mesure, j'ai évolué, j'ai changé, il y a eu des sacrifices, il y a eu des passages qui ont été difficiles parce qu'il a fallu lâcher certaines choses pour en faire d'autres. C'est pas, c'est jamais simple. Mais d'un autre côté, je suis là où je suis aujourd'hui, j'en suis très heureux. Je suis très content parce que je fais plus ce que j'ai envie de faire. J'ai l'occasion de voyager en travaillant. En vous amusant, finalement, vous amusez tout le temps. Non mais moi, je suis très heureux. Je suis très heureux. Oui, je m'amuse tout le temps. Je m'amuse en écrivant. Je me plais en écrivant. Je suis bien en écrivant. Je suis bien quand je fais des conférences. Je suis bien quand je fais des stages même s'ils sont des phénomènes qui sont épuisants parce que ça... Oui, ça épuise les conférences et les stages. Mais d'un autre côté, je suis très très bien. C'est pour ça que là encore, il y en avait un qui disait que de toute façon, quand on est sur sa route, c'est pas compliqué. Quand on est sur sa route, c'est qu'on est heureux. Oui, voilà. Donc, si on est heureux, c'est pas compliqué. Déjà, après le stress, il n'y en a pratiquement plus. Non, tout à fait, oui, oui. Si on n'est pas heureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Oui. Voilà. Donc, après ça, on n'est pas obligé de le changer du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il faut bien prendre conscience que si nous ne sommes pas heureux, c'est qu'on n'est pas sur notre route et donc il faut réfléchir justement qu'est-ce qu'il faut changer. Qu'est-ce qu'il faut rectifier, oui. C'est qu'il faut rectifier. On a pu être heureux d'une situation pendant un temps et puis après ça, on change, on évolue. Oui, tout à fait. On évolue et donc il faut recadrer, comme je dis là, il faut recadrer et puis voilà. Ça, c'est très important parce qu'il y a aussi un monsieur que j'affectionne particulièrement, c'était le docteur Bach qui a fait les petites fleurs. Oui, les petites fleurs, oui, oui. Pour moi, elles sont remarquables. Et lui, il disait « Nous tombons malades lorsque nos actions dans le monde présent, dans le monde matériel, dans le monde quotidien, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. » Ah oui, tout à fait, oui. C'est assez profond, je pense que vous avez résoné la situation. Oui, tout à fait. oui. On est, les Chinois, enfin la médecine chinoise, vous ne payez votre médecin que lorsque vous êtes en bonne santé. Oui, mais il faut voir le médecin régulièrement quand on n'est pas malade pour éviter de tomber malade. Voilà. Autre. Une médecine mentale. Non, mais c'est extraordinaire. C'est quand même une conception, une vue de l'esprit totalement différente parce que nous, on va, dès qu'on a un petit bobo, une petite fièvre de rien du tout, hop, ça y est, on court chez le médecin. Ah oui. Et puis, il y a une très mauvaise interprétation, une très mauvaise compréhension de la maladie parce qu'en fin de compte, la maladie, notre corps n'est pas nonneux. Pour moi, le corps, il est magnifique. Et si le corps, de temps en temps, il est débordé, c'est vrai, mais c'est des situations extrêmes. C'est-à-dire, c'est des situations, les gens qui sont sous chimiothérapie, mais au suppresseur ou dans les grandes déminéralisations, dans les grandes dénutritions ou choses comme ça. D'accord, là, le corps va être débordé parce qu'il est épuisé. Mais d'un autre côté, dans 95 ou 99% des cas, le corps, il est en bonne santé, il est équilibré. Et donc, quand on tombe malade, c'est qu'il y a une bonne raison pour qu'il tombe malade. Ah oui. Il a laissé passer ça. Et donc, pour là, il a raison, elle est en train de dire, par exemple, vous avez une personne qui a mal au genou, et bien, ok, il a mal au genou peut-être parce qu'il a trop forcé sur son genou porté, etc. Ok, ça c'est vrai, c'est sur le plan physique, c'est tout à fait juste. Mais sur le plan psychologique, le plan symbolique, il y a toujours un plan symbolique, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie où il ne veut pas plier. Tout à fait, oui, au genou, oui. Voilà, donc s'il n'entend pas les deux, et nous, en médecine conventionnelle, on est en train de reparler du premier, on ne parle jamais du deuxième. Jamais du deuxième, oui. C'est reconnu, tout simplement, c'est pas connu, c'est pas reconnu. Donc, pourtant, c'est là le vase. Et si cette personne ne comprend pas qu'il est important de plier dans sa situation d'être peut-être plus considérant de la première technique, etc., et bien, le problème reviendra. Et ça, et c'est pour ça qu'on a du mal avec les patients également parce que quand tout le monde est formaté sur le premier plan, beaucoup de personnes ont du mal à entendre que, et c'est pour ça de temps en temps, il faut voir les gens qui font des grandes maladies, ceux qui s'en sortent, et bien, ils nous le racontent bien. Ils ont fait un grand travail sur eux et pour une grande compréhension du sens de leur maladie. Oui, la symbolique. Oui, parce que, moi, je dis souvent, quand j'avais des personnes en thérapie, je leur disais toujours, le corps, c'est le dernier recours. Il est en train de vous parler, mais écoutez votre corps. D'ailleurs, il faut toujours écouter votre corps en intuition pour tout. On ne l'écoute pas assez. On le vénère parce qu'il faut paraître jeune. On le vaut bien. Vous voyez tout de suite à la publicité parce que vous le valez bien, mais on ne parle pas vraiment du corps par lui-même, de la beauté du corps parce que on a quand même, il supporte pas mal pendant toute une vie notre corps, toutes les agressions et il nous tient et tout. Et effectivement, quand on a la chance de comprendre que si on a une maladie, eh bien, c'est parfois mal à dit, mal à dit ou non dit, tout ça, eh bien, on a fait un grand pas. C'est toujours un plaisir, Luc, de parler avec vous. Moi, je parlerai des heures. Je suis contente que vous ayez deux livres qui vont, un livre qui va sortir dans très peu de temps, vous m'avez dit, et puis le deuxième qui va sortir en septembre-octobre. Donc, de nouveau. Non, le nouveau, le nouvel Ho'oponopono parce qu'il faut aller plus loin, plus loin encore parce que je redresse un petit peu la barre sur un certain nombre de choses qui ont été dérivées et qui risquent d'affaiblir l'efficacité de Ho'oponopono parce que là, il y a des choses qu'il faut remettre un petit peu recadrées et puis après ça, c'est pas que Ho'oponopono ne doit pas évoluer, il évolue comme toute chose et justement, je vais vous montrer comment on peut faire évoluer Ho'oponopono mais il y a des choses importantes à ne pas oublier pour que cette technique reste toute puissante. Toute puissante, voilà. Eh bien, écoutez, Luc, je vous remercie infiniment encore une fois. Je vous dis, c'est toujours un plaisir, un immense plaisir de parler avec vous et je sais que les personnes qui nous voient, il y a eu, enfin, commentaire en disant mon Dieu, comme cette personne est intéressante, c'était récemment là, quelqu'un qui disait ah, comme cet homme est intéressant. J'en suis forte. Écoutez, oui, parce que c'est plaisant tout de même de faire des interviews et puis que les personnes apprécient et je sais qu'à chaque fois que je mets une interview de vous, c'est vraiment toujours un énorme plaisir et pour moi et pour mes lecteurs. Donc, encore une fois, merci Luc et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain livre. Exactement, parce que vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon travail, entre guillemets, je vous ai dit mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir est de transmettre, justement, et de transmettre des outils pour que chacun puisse devenir le plus autonome possible et c'est ça qui me paraît le plus important dans notre société actuelle où beaucoup de personnes souffrent. Oui, et c'est pour ça aussi que les personnes aiment ce que vous faites parce qu'on sent votre rôle vous transmettez et vous aimez transmettre. Vous ne gardez pas les petites choses pour vous, non, non, vous êtes… C'est comme ça que quand on donne, on fait le vide et quand on fait le vide, on reçoit d'autres choses. On reçoit d'autres choses, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci encore une fois et puis, rendez-vous dans très, très peu de temps pour le livre. Donc, à tout de suite. Donc, à tout de suite. Au revoir, Luc. Au revoir, merci, c'est bien. Au revoir. Au revoir.